Lorsque nous évoquons le sujet du mentorat ou de l'accompagnement spirituel, notre objectif n'est pas de proposer un nouveau programme qui viendrait s'ajouter à ce de l'église locale. Nous faisons plutôt allusion à une mentalité. Une mentalité qui nous amène à faire alliance avec Dieu pour mener à bien l'œuvre qu'il est en train d'accomplir et qu'il a prévue pour chaque jeune. Elle renvoie à ce que nous dit le psaume 139. Dieu nous a créés uniques et particuliers. Chacun de nous a été conçu dans une version originale, une version inimitable. Comme le dit le psaume 138, l'éternel accomplira sa volonté dans la vie de chacun de nous. Ainsi, lorsque nous discutons du mentorat ou de l'accompagnement spirituel, nous nous intéressons particulièrement à l'idée de participer à l'œuvre que Dieu veut accomplir en vue d'aider cette personne à devenir la meilleure version possible d'elle-même. Et nous comptons le faire aussi bien lors de ces événements formels qu'informels. En effet, lorsque nous adoptons cette mentalité et que nous considérons le mentorat comme une forme d'assistance, comme un moyen de se joindre à l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne, nous nous rendons compte que chaque opportunité, chaque circonstance, chaque situation, chaque rencontre, qu'il s'agisse d'une rencontre formelle ou informelle, nous offre la possibilité de nous joindre à l'œuvre de Dieu. Alors, à chaque fois que vous pensez au mentorat, à l'accompagnement spirituel, ne vous attendez surtout pas à un programme, mais plutôt à un processus et à une mentalité. Dites-vous avant tout que vous allez contribuer à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir et compte poursuivre dans la vie de chaque enfant, jeune homme et jeune fille, pour leur offrir l'opportunité de devenir la meilleure version possible d'eux-mêmes, celle que Dieu avait prévue dès le commencement, depuis l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada